Musique 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 Voilà tout le monde c'est Quen, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Sims, c'est la deuxième de ma chaîne donc voilà, autant vous dire que j'ai été très contente des retours que vous m'avez fait sous la première donc merci encore une fois. Aujourd'hui j'ai envie de tester quelque chose d'assez particulier, je joue pas énormément aussi, même si c'est vrai que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup beaucoup joué, maintenant j'y joue un peu moins et en fait je me suis jamais posé la question de faire une maison en forme de tour, c'est à dire avec beaucoup d'étages, beaucoup beaucoup d'étages, donc écoutez on va tester aujourd'hui de faire ça et de meubler et de vivre dans cette maison, je pense qu'on va faire un truc du genre 5 sur 5 ou quelque chose comme ça donc vraiment assez petit pour voir si on peut vivre en fait simplement dans une tour. Donc sans plus tarder je propose qu'on passe sur le jeu et qu'on crée cette petite tour. Bon alors on a notre petit personnage elle s'appelle Elenéa Dalluz et en fait on va simplement aller gérer les mondes, on va aller créer sur un petit terrain, je pense qu'on va aller à Newcrest ou un truc comme ça, un truc bien où il y a de la place pour faire la petite expérience. Alors Newcrest et je propose qu'on aille sur un petit terrain comme ça et qu'on construise. Alors je sais pas du tout ce que ça peut donner, je vous avoue parce que je me suis jamais intéressée aux maisons spécialement avec des étages, dans les films en général je fais un étage ou deux basta cosi quoi parce que j'ai jamais assez de place. Mais écoutez on va tester ensemble. On a dit du coup je pensais faire de 5 sur 5. Plutôt 4 sur 4 non ? 5 sur 5 ça me parait un peu beaucoup. Et on va remonter comme ça plein de fois, donc ça fait 3 4 Ah je peux plus aller plus haut ? Par contre on peut aller dans le sous-sol non ? Attendez, on va suivre une petite maison dans le sous-sol parce que c'est vrai que là je suis en train de voir qu'on peut pas spécialement et je vais pas descendre plus bas donc j'ai combien ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 étages. Ok, en totalité du coup j'aurai 8 8 étages, c'est beaucoup non ? Comme ça va dans le sous-sol etc. On va tester, on va prendre des petits escaliers on va mettre des escaliers quand même histoire qu'on puisse monter en fait tout simplement on va mettre jusqu'au bout de la nuit comme ça jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de nos vies voilà en espérant que ce soit pas non plus trop haut Ok, donc là est-ce que je peux rajouter encore un truc là ? Non je peux pas, là c'est vraiment la fin de la fin quoi. Bah écoutez on peut pouvoir l'enlever comme ça ce sera assez suffisant je pense et écoutez on va mettre des fenêtres comme ça que je puisse mettre la fenêtre derrière ici pour éviter qu'elle nous dérange bon bah là ça va un peu arriver, il n'y a pas de lumière Ok, donc on va avoir notre petite pièce comme ça, donc il va falloir qu'on fasse une maison qui soit possible d'accès et qui soit pas trop compliqué à faire. Ok donc là on est en bas, donc il va falloir qu'on mette une petite porte d'entrée quand même, ce serait pratique on s'en fiche des portes d'entrée là on va mettre une classique, allez hop on va mettre ça ici du coup, qu'est-ce que ça pourrait être ? ça pourrait être notre petit salon, alors attends on va voir qu'on soit vite fait, on va pas s'embêter voilà hop, on va pas s'embêter et là on va faire un petit salon ok, et là on va pouvoir mettre je pense une table en vrai, comme ça et on va pouvoir mettre une télé au mur je pense je vais mettre une petite lampe quand même histoire de décorer un petit peu, des petites plantes aussi, vraiment grossièrement quoi. Tac, ok donc on a un petit salon bon ça reste vivable ça reste simple mais on peut y vivre et voilà, ça reste pratiquable normalement. Ensuite si je monte à l'étage ici je verrais bien un petit bureau quand même dans cette pièce on va mettre encore un tapis on va remettre, on va mettre des tapis partout j'adore les tapis, sachez-le voilà, ici je propose qu'on fasse une petite cuisine quand même qu'on ait le droit de manger parce que bon c'est un petit peu vide quand même s'il y a pas de cuisine et comment on va se nourrir pas bonne question alors qu'est-ce que je mets ? je mets ça ? oula, ils sont soigues j'ai enlevé la grille là, pourquoi j'ai la grille ? vous allez encore me crier dessus ouais t'as la grille, on lève là j'ai des amis qui font ça oui, ne jugez pas, c'est vrai c'est une vérité ce que je vous dis là on va mettre un petit frigo petite... waouh, ça je sais pas où le mettre on va faire ça, on va mettre ça et on va remettre un plan de travail non ? je sais pas quoi faire là à moins qu'on se fasse un petit un petit endroit cocooning pour pouvoir manger finalement ok, la petite cuisine franchement ça se fait ça passe, ça passe on a la cuisine juste ici et puis écoutez je propose qu'on fasse la chambre ici une chambre, pourquoi pas faire une chambre après tout qu'est-ce qu'on va mettre ? il faut qu'on mette un mur, un sol waouh, ça reste d'être un peu complexe là ok, ça reste d'être complexe sinon on sait ce qu'on fait ? on met un lit, une place voilà, on a trouvé la solution très beau ce même, très joli bon on a la chambre ici on a cuisine, on a bureau, on a salon il faut une salle de bain les gars on a pas fait de salle de bain on est où pour ne pas faire de salle de bain là ? et j'ai mis un sol en parquet pour une salle de bain ça va pas du tout madame on va mettre ce sol il faut un mur mieux parce que là ça va pas du tout le mur que j'ai mis il faut une lumière on voit rien là madame on ne voit rien donnez nous de la lumière et là on va mettre les toilettes à côté là vraiment au calme à côté de l'entrée pour descendre je propose de mettre une petite douche aussi tant qu'à faire tant qu'on y est petite douche voilà et un petit tapis pour sceller le tout quoi waouh ce tapis est très joli écoutez comme ça ça me paraît pas mal tac on va mettre plutôt bleu parce que la mosaïque du truc est bleu ok bah écoutez voilà la petite salle de bain et il me reste trois trucs à faire hébert je propose qu'on refasse une plus grande chambre ici parce que c'est vrai que ma chambre du haut elle est un peu petite là en vrai je pourrais faire une petite chambre pour les bonbons même si j'ai pas de bonbons on va faire pour les enfants plutôt allez bah pourquoi j'arrive pas à tourner mon lit waouh hé ça me saoule ça y est je suis perdue dans mon lit là je devienne fou je devienne fou voilà j'arrive pas à tourner ah je suis en train de m'énerver contre le lit là il faut des plantes ça manque de plantes ça manque de verjures ça manque de bonne humeur ça manque de vie dans cette pièce ok et la dernière pièce écoutez la dernière pièce je pense qu'on va refaire je sais pas ce qu'on peut refaire un bureau un petit bureau écoutez on va refaire un petit bureau il faut bien qu'il y ait quelque chose en bas aussi donc là il y a huit étages ça fait beaucoup d'étages franchement pas mal hein là on a une chambre là on a re une chambre là on a la petite salle de bain là on a le salon un bureau la cuisine une autre chambre et c'est fini écoutez je propose qu'on fasse venir des sims dans cette belle et douce maison déjà qu'on mette un extérieur peut-être ok donc là on a une petite tour vivre dans une tour ça fait quoi et ben écoutez on va le savoir écoutez on va faire emménager notre foyer ça la couille un peu hein ok on va mettre en fait on fait venir les sims de la galerie et ben écoutez ce sera allez ken et barbie hop c'est parfait on les remplace tac et ken et barbie qui vont avoir un enfant évidemment on va faire jouer la génétique ce sera un enfant de taille enfant pas de taille bon bah allez la famille qui emménage c'est parti mon kiki ok free real estate on c'est parti on peut emménager ici et dans un appartement meublé c'est ça qu'on veut alors voyons donc comment va se passer la cohabitation parce que il me semble que j'ai mis 3 lits non c'est bon parce qu'il y a 3 lits mais il y a les parents qui dorment ensemble attendez on est juste dans un problème la boîte aulette elle est dedans qu'est-ce qu'elle fait dedans la maison genre le principe n'est pas d'avoir une boîte aulette à l'intérieur mais à l'extérieur ça ne va pas ça commence mal allez s'il vous plaît on vit un peu dans cette maison écoutez moi je propose que toi tu ailles découvrir l'ordinateur du bas tu vas jouer à ça toi moi je propose que tu ailles te relooker ici toi je propose que tu ailles là et toi je propose que tu ailles te doucher non pas que tu pu qu'est-ce qu'il fait alors attendez faut que je redécouvre un petit peu ok elle a pu descendre elle toi ça c'est ton lit va dormir va faire une sieste pourquoi il peut pas ils sont bloqués quand ils veulent monter non parce qu'elle a réussi viens faire à manger 2 secondes toi on fait un test on fait juste un test cuisiner fait pour une famille de 77 personnes ça va être compliqué à jouer dans une maison de la sorte ah le problème est le problème est donc de laisser descendre ou monter les gens quand ils ont besoin de monter ils peuvent pas descendre dans plusieurs ça va être compliqué la salle de bain ici j'aurais peut-être dû la mettre à une extrémité c'est très long à se déplacer dans cette maison il y a 8 étages du tout c'est si long purée et il est en x3 c'est ça le pire ok bon d'accord vas-y fais-nous à manger fais-nous un petit truc à manger ok ouais 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 est-ce que t'es douée en cuisine j'ai pas regardé tes compétences ah mais il est cuisinier de base je pense qu'il doit être doué en cuisine pas vraiment pas vraiment bah niveau 2 de la compétence cuisine bon d'accord ok bah je propose qu'on appelle à table qu'on appelle à table et que tout le monde vienne manger on va voir combien de temps ils mettent à venir ils sont où ? tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout de fou personne va aller manger réveille toi ah si ils vont manger ça y est allez faut manger il faut manger waouh ça c'est vraiment quelque chose de particulièrement long c'est pas possible de jouer dans une maison comme ça en vrai ça doit être trop compliqué et trop galère de faire bouger les habitants les habitants animal crossing c'est d'être trop compliqué de faire bouger les sims comme ça dans une maison comme ça et jouer vraiment 100% gameplay quoi dans une maison tout en longueur et non pas en hauteur ça aurait été beaucoup plus simple je pense si j'avais fait une maison qui faisait fuite comme ça là enfin sur tout le terrain quoi ça aurait pu être beaucoup plus simple mais très complexe aussi quoi ok est-ce qu'ils vont aller regarder la télé ? oui ok elle va descendre elle va aller où ? bah là ça va être compliqué est-ce qu'ils vont rester bloqués s'ils font euh s'ils prennent un bain ou quoi bon bah bref voilà ouais mais il y a la bibliothèque qui ressort j'avais pas vu elle est beaucoup trop grande attendez Yousun en a un problème là ça va pas la bibliothèque qu'est-ce qu'elle fait là comme ça là elle ressort de fou voilà ça ressort pas ça je l'avais pas vu la biblio qui ressortait dans le pied là vous avez dû l'avoir passé vous moi j'ai pas du tout vu il manque comme une chaise là non ? j'ai l'impression qu'il y a une chaise en main là attendez je crois qu'il y a un souci de il y a comme qui dirait un petit souci de mobilier est-ce que Lily tu voudrais pas venir t'asseoir ici ? tu es où Lily ? tu descends qu'est-ce que tu fais toi ? tu regardes la télé et toi que tu fais ? bah rien super bon bah voilà je vais m'arrêter là pour cette belle expérience finalement euh on se retrouve dans une prochaine vidéo je vais essayer de faire un peu plus de challenge comme ça sur les sims je trouve ça cool de tester des trucs que t'as pas l'habitude de tester quand tu joues aux sims parce que tu dis pas qu'on peut tester ça donc en vrai si vous avez des idées dans les commentaires n'hésitez pas à me proposer des petits trucs en mode de challenge de construction ou de déco ou de vie dans les sims n'hésitez pas en tout cas j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu que ce test vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir évidemment avec un petit like un petit commentaire et en vous abonnant si ça vous a plu encore une fois et sur ce je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye tout le monde merci 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 ciao